Pour vous commenter, et quel plaisir, la deuxième période de ce formidable match. C'est le dernier des matchs de poule, je le rappelle, c'est le 40ème. On abordera après les quarts de finale le week-end prochain. Mais pour un match de clôture de la série qualification, Thierry Lacroix, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Il faut savoir que les All Blacks, comme les Galois, ont eu 50% la position du ballon, chacun. Par contre, les Galois ont occupé le terrain à 60% chez les Blacks. Voilà le score, 28 à 24, c'est parti. Déjà cet essai, récupération Thomas, Jonathan Thomas pour les Galois. Cooper, Stephen Jones, oui, il a joué un peu avec le feu, mais ça sort bien. C'est dans les 22 mètres de la sélection galoise. Black Bright derrière. Et Sweeney, qui vient de trouver cette touche, sur la ligne des 22 mètres. Voilà l'avantage d'avoir deux ouvreurs, le fameux 5-8ème et second 5-8ème, comme ils disent, deuxième 5-8ème. Deux ouvreurs côte à côte, on peut l'utiliser quand l'un est pris d'enroupement, l'autre le remplace. Voilà, c'est fait par Sweeney. Petite touche quand même, mais à l'amour. Mais à l'amour, lancé sur les 22 mètres galois. Watson, siffle un coup franc, il estime qu'il a pris trop de temps. Et en fait, c'était lui qui avait lancé. Effectivement, on a tendu trop longtemps pour faire cette remise en jeu à la touche. Côté Black, et on met une pénalité à 15 mètres pour le coup de pied de Stephen Jones. On va rappeler la règle, Pierre. Oui, rappelez-la, Pierre. Parce que là, la pénalité est en dehors des 22 mètres. On a fait la passe, on a le droit de faire une passe dans les 22 mètres à un autre joueur qui lui tape directement en touche. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de revenir ballon dans la main. On est porteur de la balle, on revient dans les 22 mètres et on tape directement en touche. On a le droit de le faire, on a le droit de le faire, sauf que là, on mettra la touche aux 22 mètres. Allez, William, c'est détourné en avant. En avant de Spencer, c'est rare. On va le voir en derrière, ça ne se foutera pas. C'est rare, alors ça, je peux vous dire, cette image, il va falloir la garder. C'est un collecteur, parce qu'une faute aussi grossière de la part de Spencer, ça n'arrive pas souvent. Ça me rappelle Simon, quand il fait une passe à lui. Les mêlées qui commencent à tourner, on se chamaille un peu. Monsieur Watson va essayer de calmer tout le monde. On s'appelle Ruben Thorne, le capitaine All Black. Il dit glaçon. Pourquoi glaçon ? Tout simplement parce que c'est un capitaine qui ne parle pas. Il est tellement discret comme capitaine qu'un journaliste néo-zélandais a regretté qu'il n'ait pas préféré le tennis au rugby. Parce qu'en Coupe Davis, le capitaine ne joue pas. On a ce temps, Huet a voulu faire la police face à son vis-à-vis Jenkins. Et bien voilà, monsieur Watson, c'est bien vu. Le pénalise de suite, ce n'est pas à lui de faire la police. Et que va faire Stephen Jones, à votre avis ? Il va affûter le soulier droit. Il a dû le mettre près du chauffage à la mi-temps. Parce que d'entrée de deuxième mi-temps, il a l'occasion de ramener le score à 28 à 27. 48 mètres face au poteau. Ça en va, le petit drapeau sont là, de monsieur Calmejean. Et ça ne bouge pas. C'est donc dans les cordes de Stephen Jones. Je vous rappelle, c'est le troisième buteur galois derrière Jenkins et Thornburns. Ça ne part pas trop mal. C'est une référence. Et ça passe ! Et voilà que le Pays de Galles revient à un point de la Nouvelle-Zélande. Quel scénario ! Allez, messieurs les Blacks, à vous ! Quel scénario ! À vous l'honneur de faire cette remise. Montrez-nous ce que vous êtes capables de faire. Les Galois sont toujours là, accrocheurs. Il faut s'entendre à une réaction d'amour propre des Blacks. Et je pense que l'addition pourrait bien la payer rapidement, les Galois. Vous voyez comment on va parler d'équipe au BIS. Les Galois, il n'y a moins que 10. Et pourtant, ils tiennent tête au All Black. Il ne faut pas confondre l'équipe B avec l'équipe B. Il n'y a toujours qu'une équipe quand on joue de toute façon. Il n'y a jamais de BIS. Coupeur. Voilà, 42 mètres, vous voyez, de la ligne d'un but galoise de Varro-Kosoko, qui n'a pas pu éviter la touche. Ce Swiné qui a trouvé cette touche sur une coitillée des 10 mètres. On discute, côté All Black, on s'interroge, on raccourcit la touche. On va essayer de mettre deux forts de frappe dans les trois quarts. Avec Colline, c'est le numéro 8, très perforant. Mais à l'amour. Ah, belle interception ! Et de Cockbane, l'Australien du Pays de Galles. Cooper, Jones pour Swiné. Oui, il a rapputé, oui, Carlos Princer. Que c'est beau, il a du soutien. Charvis, Charvis encore, Charvis toujours intérieur. Il a consulé. Swiné qui échoue un mètre de la liste. Ce n'est pas perdu encore pour les Galois. Ce n'est pas perdu pour les Galois. Cooper. Cooper pour Thomas. Et c'est Nation Williams, le quatrième essai, celui du bonus. Celui du bonus pour le Pays de Galles. Eh bien, écoutez-moi, Pierre, pour une équipe galloise amputée de 10, son disant titulaire. Eh bien, elle donne une sacrée réplique à l'équipe des All Blacks avec 4 essais. Il y a longtemps, je crois que l'équipe Blacks n'avait pas pris 4 essais sur cette interception. C'est parti de là ! Et là, je vais rejoindre Serge Simon. Ça part des gros, ça part des avantages. Et c'est grâce à cette prise de balle que derrière, les trois quarts ont se régalé et marqué cet essai avec Charvis, avec Tully. Oui, grâce... Et la passe de Gareth Thomas qui a failli être interceptée par Carlos Princer mais qui arrivera à Williams. Grâce à leur quatrième essai du bonus tout à l'heure, les Néo-Zélandais terminent avec le meilleur total d'essais marqués dans ce tournoi de qualification devant l'Australie mais ça ne suffira certainement pas à leur bonheur car en ce moment, en ce moment, ils sont humiliés. On peut le dire comme ça. En ce moment, ils sont humiliés par une admirable équipe galloise qui mène maintenant, qui mène maintenant confortablement 34 à 28. Et Pierre, surtout, c'est que si les Blacks perdent, ils vont rencontrer les Anglais à une quarte finale et non, les Sud-Africains. Ça serait la surprise de cette Coupe du Monde en fin de ses premières phases de poule si les Galois battaient les Blacks. Je rappelle, ça fait 50 ans que ce n'est pas arrivé. Un demi-siècle, vous vous rendez compte ? Écoutez, il me tarde à la fin de voir si ce demi-siècle va s'arrêter là ou pas. Carlos Princer, voilà la réaction des Blacks. Mouliena. Mouliena, coup de pied pour Ouellet là-bas. Gareth Thomas. En couverture, l'arrière de l'équipe de gamme qui rafflute Shane Williams qui en a fait voir de toutes les couleurs à cette équipe néo-zélandaise depuis le début du match. Le petit Shane Williams. On a vu la réaction des Blacks de suite, la pression. Et on vient déjà dans les 22 mètres gallois. Et on a le lancé. Attention à cette initiative Black. On est touchés dans son amour propre côté All Black. Il y a longtemps qu'on n'a pas été menés comme ça au score. Mais à l'amour. Mais à l'amour, oui. On lancé, effectivement. Avec Collins qui dévie. Oui, Collins, Marshall, il a trouvé à l'intérieur. Somerville. Oui, c'est Somerville qui a libéré cette balle. Pour laquelle bataille les gallois. Mais ça sort pour Marshall. Mais à l'amour. Il est partout. Marshall. Spencer. Monterre. Monterre encore. Marviston sur Jarvis. Le capitaine gallois. Spencer. Spencer encore. Où ça va vite ? Où ça va vite ? Attention. Où ça va vite ? Molina. Molina encore le meilleur marqueur WC de ce mondial pour l'instant. Marshall. On a plongé pour empêcher Marshall d'écarter ses ballons. Côté gallois, on va être pénalisé. On n'a pas le droit de plonger. Il faut rester sur les pieds, sur les appuis. On va choisir la touche côté black. Et oui, on a six points de retard. Quand ça fait un essai transformé pour gagner le match. Puisque Nessera fermé vos sept points, vous le savez. On va vite reprendre l'avantage au niveau des blacks, au niveau du score. Mais à l'amour. Pour le lancer en cloche. Ali Williams à deux mains. Le bonheur de capitaine qui est libéré pour Somerville. C'est bien les gallois. Plaque le porteur de balle en pêchant tout le monde. On s'organise. Marshall. Marshall pour Modjer. Modjer pour Spencer. Spencer pour Olaïdien de Interval. Et c'est deux honnêtes. Et voilà la réponse. Elle est connue cette tactique. En passant la balle dans le dos. Pour Lely qui vient côté fermé et grand côté. D'ailleurs, ça nous avait coûté cher. Nous, l'équipe de France, en tournée là-bas en Nouvelle-Zélande. Puisque vous avez marqué deux essais comme ça, les blacks. Regardez. Longue passe. Je remets à l'intérieur. Et là, on vient dans le dos de McDonald's. Le second centre avec l'arrière fermé. Qui vient dans le même intervalle. Vers la différence. Après, on a le droit de passer dans le dos. A condition que le joueur sans ballon ne traverse pas. Ne passe pas devant le porteur de la balle. Vous avez le droit de lui passer la balle dans le dos. Et c'est bien fait. Et si McDonald's réussit la transformation de cet essai de Ouellet. Eh bien, les blacks reprennent l'avantage au score. À la force, les blacks. On est touchés, on est meurtris. Mais on essaie de vite remarquer. Souvent, on le fait. On y arrive. Tellement la qualité et le talent de cette équipe est énorme. C'est le cinquième essai néo-zélandais que tente de transformer McDonald's. 100% de réussite les buteurs depuis le coup d'envoi de ce match. Eh bien, voilà. Vous l'avez apporté la fois. C'est un échec. Mitchell ici, l'agréable entraîneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ah oui, il va vite Ouellet. On course au collège. Les deux fusées black. On utilise un bon essien en large. C'est deux Ouellet. Toujours un point de retard par conséquent pour les All Blacks. Avec une remise en jeu, Stephen Jones. Quel match. 34-33. Quel match. Le renvoi. Très loin là-bas. Ali Williams. Ali Williams. Ball au sol. Marshall. Spencer. Ça va partir de loin. Collins. Il joue aux autotamponneuses avec Charvis. On l'a mis là pour ça. Spencer. Gareth Thomas. Maria Gallois. À suivre. Mouliena. Mouliena, dont la famille réside ici à Sydney. L'arrière All Black. Toute la famille est là. Il y a six frères, une sœur, papa, maman. McDonald. Shane Williams. Oui, très loin devant. La ballon. Superbe touche. Le ballon qui tombe dans l'air de jeu avant de sortir. Il n'était pas dans le 22. Il avait cette seule solution. Et c'est bien joué. Oui, mais il y a un black qui est touché en ce moment. Oui, je crois que c'est Collins, Yalo numéro 8. Ça ressemble à Collins. Sur la percussion, il a laissé des plumes, Collins. Remarquez celui-ci devrait rentrer. C'est encore mieux. Sur Yalo. Celui-là. Ils sont 100 euros tous les deux. C'est du costaud aussi. Oui, mais c'est lui, je vous ai dit, qui avait mis KO Charvis de Gallois lors d'une rencontre précédente entre la Nouvelle-Zélande et les Pays-Gales. Cette fois, c'est lui qui sort. Williams. Oui, ça me surprend alors que je vois au black. Marchal pour le capitaine, pour Mako. Marchal. Ruben Thorne, le capitaine d'Eau Black. Dans les 22 mètres, Néo-Zélandais. Cette action. Ruben qui va sortir sans doute pour aussi Thomas. Et M. Watson a sifflé. Et oui, on avait bien poussé dans l'axe, côté gallois. Et on est venu sur le côté, côté All Black. Par le numéro 7, Mako. On n'a pas le droit, il faut venir par l'arrière, il faut venir au cœur. Regardez les gallois qui poussent dans l'axe, au cœur. Et on vient sur le côté. Bim, voilà, Mako, le 7. On n'a pas le droit, mon ami. Il faut venir par l'arrière. Pas son poteau. Alors, ça pouvait être ce Yalo pour remplacer Collins. Mais ça pourrait bien être aussi Ola. Alors que Steve Hansen, ici... Ça, c'est un signe, Pierre. C'est un signe qu'on veut garder ce Yalo pour les quart de finale. Lui qui est l'indisputable numéro 8, All Black. On préfère mettre au feu Ola, le 19. Stephen Jones, la pénalité pour reprendre un peu d'air. On a 3 points de plus pour le Pays de Galles. Qui mène 37 à 33 après cette pénalité de Jones. La troisième pénalité de Jones. Qui fait carton plein. Qui fait carton plein depuis le coup d'envoi de ce match. On demande un taux de réussite élevé à la Coupe du Monde. C'est normal. 80%, c'est normal. Il faut même être entre 80 et 100% de réussite. Et là, il est à 100%, Stephen Jones. Le 18, là, que vous avez vu, c'est Martillot, là. C'est lui qui est entré. Oh, quel poc de gamme, hein, de Jenkins. Pardon, de Jarvis. Avec une tentative de départ de Muse. Jacqueline. On a fait rentrer Muse, hein. On a fait rentrer du 109. Côté Black, Muse. Le meilleur pilier. Regardez ce que... C'est l'équipe All Black. Ce qui se passe derrière. À côté Black, épreuve de force. Ballon porté. Et bien porté, hein. Jusque-là, oui. Ballon au sol. Que va faire Marshall. C'est Macco qui essaie de passer. Bien découpé par la troisième ligne. Du Pays de Galles. Marshall. Marshall pour un Spencer au large. McDonald pour Spencer. Passant close. Tu ne contrôles pas Ouellet. Il pleine en avant. Ah oui, balle touchée par un Gallois sur cette tentative par-dessus. Passe par-dessus. La défense est galloise. On le sait, car Ouellet Spencer, très agile de ses mains, est capable de passer dans le dos à une main. Chistera ou par-dessus. En tout cas, là, c'est mal passé. Il est tendu, Ouellet. Le 3-4-L droit de cette équipe de Nouvelle-Zélande qui fait du mannequinat. Touché, touché Yastin Thomas, le pilier de Klanekly. Stevenson, il a pris un peu de poids quand même depuis qu'il a quitté la Rochelle. Ça lui profite, les fast-foods gallois, je trouve. Ce n'est pas les fruits de mer, hein, de chez vous, là-bas. Non, ça, j'avoue que... Non, ça, c'est clair. Bon, alors Yastin Thomas... Ouh, là, Michel. Alors, lui, il est agréable. L'entraîneur de cette équipe de Nouvelle-Zélande, alors lui, c'est parce que c'est la presse. Mais la presse va s'occuper de lui, certainement si les blacks continuent comme ça d'être en difficulté. Surtout s'ils ne sont pas champions du monde. Ils sont à la recherche de ce titre unique. C'était 16 ans qu'ils n'ont pas été. Et pour un pays où le rugby est sport numéro 1, c'est comme la religion, pas fait mal. C'est Popham qui fait sanctionné par M. Watson, l'arbitre sud-africain de ce match. Et oui, M. Popham... Prix. Pénalité, on va jouer la pénale-touche. Spencer. 4 points d'écart. On essaie de vite reprendre l'avantage, peut-être avec un essai sur cette pénale-touche. Voilà ce que l'on recherche, l'essai côté black. Le 6e essai. Mako. Organisation des blacks. Somerville, relais. Mews qui conduit le camion noir. Et voici Mews. Leader. Au classement des marqueurs d'essai pour un pilier, il a dépassé. Feu, Amédée, Domenech et Robert Papar en borde au cours de cette Coupe du Monde. Marshall. Spencer. Oui, Roger. Moulena. Moulena. Non, 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 non. Non, il n'y a pas un C. Moulena n'a pas marqué. On s'est mis dessous, côté gallois, sous le ballon, pour l'empêcher, l'arrière Moulena d'aplatir. Vous allez le voir, regardez. Hop, il a l'effort. Voyez, regarde le bras. Le bras du gallois. Chez de Williams. Voilà, sous le ballon, pour empêcher la balle de toucher un but. Petit bras, mais bras fort. Ah oui. Bras tonique. Bras de fer. Marshall, ça peut être à l'introduction. M. Wetson. remet les deux packs en place pour une mêlée fermée à 5 mètres de la ligne du Pays de Galles. Bon, ça ne va pas du tout, ça. On va se fâcher, M. Wetson. Mêlée importante à ce moment du match. Ben oui. 5 petits mètres pour aller marquer cet essai, reprendre l'avantage du côté Black. Il faut penser que les Blacks sont humiliés en ce moment. Donc c'est la mêlée pour l'honneur. L'humiliation, elle commence aussi là, au niveau des avans. Le centimètre à gagner, les deux petits centimètres qui mettent sur orbite. Tout est une trois quarts. Mêlée pour l'honneur. Ça travaille, ça se relève. Macco est en huit. Ce n'est pas un trois qu'il fait, M. Wetson. C'est pour dire qu'on s'est relevé de part et d'autre. Il faut être à l'horizontale. Il faut bien plat. Il y a McDonald's dans la mêlée. Regarde, Thierry, il me semble bien. Oui, parce qu'on a mis Thorne. La deuxième ligne en position de premier centre, là-bas, le numéro 4. Et on perd la balle, côté Black. Oh, quelle bravoure ! Eh bien, ça va, bravoure, ces Gallois ! Ça va les ragaillardir, les Rouges. Ils n'avaient pas besoin de ça, mais ça va leur donner encore plus de peps. Dans cette fin de rencontre, ils ont bousculé les Blacks à 100 mètres de leur ligne sur la mêlée. C'est une mêlée dans le cœur du Pays de Galles. Mais à la moue. Allez, William, ça détourne pour Marshall ! Marshall pour Spencer ! Spencer ! Oh là, il berce de balle ! Pour Marshall ! Pour Marshall ! Marshall encore ! Dans les 22 mètres du Pays de Galles, avec cette charge de maire à la moue ! Marshall ! Somerville ! Somerville ! Marshall ! Spencer pour Moulina ! Les Blacks comme une tour d'Annoir ! Qui débaie tout à fond ! Du sol au plafond ! Mews ! Et Mews ! Le pilier remplaçant ne marque pas l'essai. En tout cas, M. Watson ne l'accorde pas. Écoutez, ça fait deux fois que les Galois, sur leur ligne d'ambute, évitent l'essai. Toujours avec le même réflexe, la balle, le bras sous la balle, pour empêcher le ballon de toucher le sol. L'ambute, Galois. Ah, ils défendent leur ligne avec beaucoup de vigueur, ces Galois. Regardez, le Péper Mews, énorme, costaud, arrêté sur la ligne par le numéro 22, Galois, Gareth Thomas. Wyatt entre en jeu. Wyatt entre en jeu à la place de Cockbane. Wyatt appelé de la dernière minute, il n'était pas dans le squad, et puis il y a eu une blessure. Et finalement, Wyatt a été appelé, il n'est pas rentré en jeu, remplaçant donc Cockbane qui a fait son boulot. Là, avec le numéro 17 comme charant de Maritime, c'est Gettin Jenkins. Je ne sais pas si Stevenson va être un héros en Nouvelle-Zélande, mais au Pays de Galles, le Kiwi entrepreneur des Galois qui va avoir l'honneur. Il fait la pression de la presse, c'est vrai, parce qu'elle existe là-bas, il n'y a pas partout. Elle est à 5. Et la mêlée qui s'écoule, Marshall. Allez, vite, un jeu par l'arrière, c'est fait. Oui, Marshall, Marshall pour Bodger. Bodger, 1 mètre de la ligne, même pas. On n'est pas à 10 mètres. C'est difficile, remarquez, quand on est cyclé, derrière une dame butte, il est gentil, monsieur Watson. Watson. Parce qu'il y a un coup franc en cours, là. On a 5 mètres de la minute. On est sur la ligne, monsieur des Galois. Pas devant. Un essai, les Blacks reprennent l'avantage au score. Est-ce qu'on reprendrait une mêlée alors qu'on a été chahutés précédemment ? En ayant la décision des Néo-Zélandais. Un essai, et les Blacks reprennent l'avantage au score. On a marqué 39 essais depuis le début de cette Coupe du Monde. Les Australiens ont marqué 38, dont 22 contre les Namibiennes. Ça veut dire encore quelque chose, dans ces conditions. Mais regardez, on choisit la mêlée côté Black. Ça veut dire qu'on a vraiment été piqué à son amour propre sur la mêlée à 100 mètres précédente. On va remettre les pas de nulle à l'heure. Est-ce qu'on en était capable ? Voyez la poussée Black. D'accord. Lancé, Spencer, Spencer, ça va. Essai de Spencer. Le voilà, le 6e BC des Blacks. Ah, les grands joueurs, on les reconnaît dans les moments importants. Vous l'aviez vu pour Australie-Irlande avec Audrey Scholl. Vous le voyez aujourd'hui avec la star Carlos Spencer. Et la Nouvelle-Zélande qui reprend l'avantage au score, 38-37. C'est un match course-poursuite, ce dernier match des boules de qualification. C'est pas fini, c'est pas fini, Pierre. Les Galois se réunissent derrière les photos. Ah, ils vont pas lâcher le morceau, j'en suis sûr. C'est pas fini, mais je crois que c'est le tournant du match quand même. McDo. McDonald's, veux-je dire. Pour la transfo, je suis déformé, moi. Elle est importante, cette transformation. Et elle est ratée. Poteau. Poteau, c'est la 2e fois qu'il rate un coup de pied depuis le coup d'envoi. Alors pourquoi est-ce important, Pierre ? Parce que s'il avait mis, on était donc à 40-37. Et on est à l'abri d'un drop éventuel dans les dernières minutes pour faire un score de parité. Alors que là, un drop des Galois ou autre, on leur ferait gagner la rencontre à quelques minutes de la fin du match. Et on a encore le temps à remarquer, on est à 19 minutes de la fin. Oui, changement, changement chez les Galois. Griffin Davis remplace McBride. Au talonnage. Rampo alors, Spencer va chercher McCo. Qui sort de ses 22 mètres, qui tient debout. Spencer, Modger, à suivre. Thomas. Gareth Thomas, l'arrière des Galois. C'est de passer en force. Il a les moyens. Coupeur. À suivre. À suivre de Popham. La balle est sortie. Monsieur Watson a sifflé. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit, Monsieur Watson ? Un coup de pied contraint sur cette initiative. Une touche. 40 mètres des poteaux gallois. Tomasco à le genou à terre. Lancé de Davis. C'est Mephine Davis. Mephine Davis. Davis, Jones, Williams. Pas beaucoup d'imagination au Pays de Galles. Alors que Wyatt a pris la balle. Il a sauté Taylor. Pas mot de jeu. Coupeur. On va. On laisse l'avantage. Mouliena. Mouliena sur la immédiate. Zig. C'est arrière. All black. Marshall. Spencer. Modger. Modger pour remettre la moue. Marshall. Aola se fait prendre la balle. Récupération Taylor pour les Gallois. Il a sifflé. Il a sifflé, Monsieur Watson. Oui, mais regardez ce qui siffle. Première à l'avant, all black. Deuxième à l'avant, gallois. Il n'y aurait pas eu d'un avant gallois. On aurait laissé profiter, effectivement, l'action. Maintenant, regardez. Il y a un avant gallois juste sur la face d'avant. Et donc, on ne peut pas laisser profiter. C'est dommage pour tout le plus vide, nombreux gallois ici. C'est entrainé les deux mousse. Il a besoin de se réchauffer, non ? Il était sur le bar. Il faut qu'il se réchauffe un peu. Et Kim Jenkins commence à avoir mal aux oreilles. C'était comme aux oreilles. Si Watson va sanctionner. On va faire entrer peut-être... Non, non, il arrête le jeu parce qu'effectivement, on procède encore un changement côté gallois. Et pourquoi procède-t-on ? Un changement. C'est l'humain, peut-être. Pour coaching, pour casser le rythme, peut-être aussi. C'est pop-up, je crois, qui sort. Et qui rentre, si c'est Defy John qui rentre, attention parce que celui-là, c'est du talent en barre. Ça a l'air d'être lui, hein ? C'est un des 66 Jones à porter le maillot de l'équipe de Galles. Le numéro 8, le voilà à l'œuvre. Cooper. Stéphane Jones. Cooper. Thomas, sur la immédiate. Cooper. Swinney. Shanklin. Cooper. Oui, et s'appuie de Thomas. Il n'a pas donné un ballon jusqu'à Ménard, il n'a pas donné. Voilà, c'est fait. Libéré. Devant les 22 mètres des Blacks. Jones. Il arrête Thomas. Thomas. Voici Daffy Jones. Il a remplacé Pop-up. Devant les 22 mètres des Blacks. Stéphane Jones. Charvis, maintenant. Qu'est-ce qu'il fait la plateforme ? Oui, on laissera la balle au camp attaquant. Monsieur Watson, que c'est dommage chaque fois que le 6 Jonathan Thomas perd, si vous l'aviez encore, sur ce ralenti. Il ne fait aucun effort de regarder le soutien. Regardez, il avait à côté de lui Taylor. Il y a toujours un joueur gallois à côté pour aller marquer l'essai. Et il ne donne pas un seul ballon. Vous savez, le plus dur, Pierre, ce n'est pas de prendre un trou, c'est de bien jouer dans le trou. C'est un croqueur. C'est un croqueur, il nous fait... Quelle est l'expression, il nous fait de lui-ah ? C'est vrai. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est l'arceau de la tête du monde. Allez, Jones. Jones pour Taylor. Taylor dans les 22 mètres en avant. Ça profite aux Blacks. McTow. Deux initiatives, deux occasions d'essai gallois. Avorté. Aller, Williams à la poursuite de ce ballon. Shane Williams. Kares Thomas. Up and under. Peut-être un en avant, ça profite aux Blacks. Donc on l'est joué. Mako, c'est Rola qui a pris la balle. Mako, Marshall, mais à la boue. Pour Mouriena. Ah ouais, c'est superbe. Rocco Soco. Rocco Soco. Balle au sol. Un point d'avance seulement pour les Blacks. Williams de deuxième ligne. Marshall. Ouellet. Ouellet. Pris par Sidoli. Oui, au niveau de la tête d'ailleurs. Il y aura pénalité, il ne s'approfite pas. Et Williams. Quelle défense acharnée des gallois. Aller, Williams, c'est encore fait prendre. On reviendra à la fin de le placageau. Bien vu, Thierry. Ah bien vu. Je sais, je sais. Je sais, mon champion. Ah, je suis impressionné. Placageau sur la phase précédente. Monsieur Watson pénalise. Allez, vous le voyez, l'action. Oui. Placaudis, au niveau des... Papi Jones. Oui, du coup, on voit placer en dessous des épaules. Il est continué du fait d'ailleurs. Il a pris une suspension au Coupe d'Europe. Sidoli. Il aurait pu jouer pour l'équipe d'Italie, lui, Sidoli. Savez-vous pourquoi ? Son nom déjà vous dit quelque chose. C'est l'héritier d'une famille italienne qui est propriétaire d'une fameuse fabrique de glace. Il aurait pu donc jouer pour l'Italie, la patrie de son père. Mais il a grandi au Pays de Galles. Et il a adopté le Pays de Galles. La balle est sortie. On touche tout près des 22 mètres gallois sur ce dégagement de Carlos Spencer. Spencer rendait compte à 19 ans. Il a pris la succession d'un certain Fox dans la sélection provinciale d'Auckland. Il a pris la succession d'Auckland. C'est la balle Williams, Marshall. Moreau. Moreau. Libéré, Marshall. Marshall court tord le capitaine. Et Glaçon doit libérer la balle. Il a mal libéré puisqu'elle sort du côté gallois. Sidoli, non. C'est Gareth Thomas. C'est à un mètre quand même de la ligne d'essai des gallois. Il y a le feu à la maison. Feu à la lavine, les gallois. Mais vous en faites un rayon. Ça ne devrait pas vous paralyser. Et oui, on a avancé défensivement côté All Black et on récupérera la balle sur l'introduction à 100 mètres de la ligne galloise. Vous avez vu comme quoi la moindre erreur est de suite. La famille au noir vous remet sous pression. C'est le lit qui est touché là. Peuple gallois peut-être fier de leur équipe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe galloise à ce niveau de la compétition et même à ce niveau de jeu, d'engagement. Et la scène qui s'écroule avant l'introduction, donc Monsieur Watson peut pénaliser. Peut-être avertissement. Plus, il se demande ce qui arrive. Féline de sang. Pas divisé, Pierre, il n'y a pas de petit match. C'est justement dans ces matchs-là que les soi-disant remplaçants marquent ou ne marquent pas des points. En tout cas aujourd'hui, ils marquent tous des points, c'est des gallois. C'est un esprit qui débouche, c'est des gallois qui s'est fait pénaliser. Alors que choisissent les Blacks ? La mêlée. On est confiants sur la mêlée, la mêlée Néozanaise. On a marqué un essai tout à l'heure par Carlos Spencer. Cette mêlée à 5. Mako, 89 avec Marshall. Oh, il a passé les mains à Ouellet. Essai de Ouellet. Exploit technique de Marshall. Ça, c'est de la technique individuelle. J'aime à vous l'entendre dire, Pierre, effectivement. On parle souvent des finisseurs, ceux qui marquent les essais. Mais je peux vous dire que là, Marshall, c'est lui qui a tout fait. Alors, y a-t-il un avant ou pas ? C'est la discussion en ce moment entre M. Watson et M. Marshall. Il fait appel à la vidéo. Le préposé à la vidéo aujourd'hui, c'est le Sud-Africain Lawrence. Alors, c'est un arbitre international, mais il a aussi une autre corde à son arc. C'est un prestidigitateur de renommée internationale. J'espère que d'ici la fin de ce mondial, nous aurons l'occasion de l'inviter sur le plateau de Titi et Grouminet et qu'il nous fera des démonstrations. Il s'est accordé et c'est accordé. Merci, M. Marshall. Finisseur, bien sûr, Ouellet. Et que le travail était bien préparé par le dénoué. Regardez, il prend extérieur, il prend sur les jambes le numéro 6. Thomas est derrière, est derrière. C'est du caviar pour Ouellet. Merci de me crier dans les oreilles. Alors, il y a peut-être un en avant, mais je rappelle le règlement. La vidéo ne peut intervenir qu'à partir du moment où la ligne d'essai était franchie. C'est bien ça, Thierry. Donc, il ne peut pas juger le en avant le plus à la vidéo. Oui, mais il juge toutes les fautes, en fait, Pierre. Mais une fois que la ligne d'essai est franchie. Oui, une fois que la ligne d'essai est franchie. Donc, s'il y a un en avant, c'était avant la ligne d'essai. Oui, mais s'il y a un avant, alors qu'il franchit qu'à la ligne d'essai, il peut revenir en avant. Même s'il y a un avant, il est avant la ligne d'essai. C'est l'action finale qui est importante. Mais je ne vous dis pas le contraire. Mon cher Thierry, je vous écoute. Vous êtes là pour décoder ? Oui. C'est sûr de bien prononcer, décoder. McDonald's a raté cette pénalité. On en reste là, donc 43 pour la Nouvelle-Zélande, 37 pour le Pays de Galles. Et on n'est pas à l'abri d'un essai transformé des Gallois. Puisque s'ils marquent un essai transformé, ça fera 44-43. Et les Gallois, c'est ceux qui cherchent. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le coup d'envoi, la Nouvelle-Zélande n'a pas tenté une pénalité ? Alors je vais vous dire au passage que depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est son quatrième match à la Nouvelle-Zélande, depuis le début de la Coupe du Monde, elle n'a marqué qu'une pénalité. C'était le premier jour, le premier match contre l'Italie. C'était à la première minute, à la onzième seconde même. Donc une seule pénalité a été marquée par la Nouvelle-Zélande depuis le début de ce tournoi. Il y a un pays qui a fait moins bien, c'est la Namibie. Zéro pénalité. Il y en a, mais c'est pas... On se pèche la Namibie. Coupeur, Sweeney, Thomas Thomas. Wilkins. Thomas, Jonathan Thomas. On est 22 mètres, All Black. SMS pour vous, tu as vu lorsqu'on vous parle ? Non, non. McDonald's. Marshall, qui glisse, commande dégagée. Keres Thomas à la réception de ce ballon. Chanteline. Coupeur, extrait cette balle pour Stephen Jones. Sweeney. Williams, Shell Williams. Wyatt. Deuxième ligne. Sid Lee, l'autre, deuxième ligne galois. On cherche cet essai, on cherche cet essai côté galois. Jones. Taylor. Black kick par McDonald. Oh, il y a du décalage. Oh, il ne donne pas extérieur. Deppi Jones. Pour Thomas. Yestin Thomas sur la ligne médiane. Il m'a fait subtiliser la balle par Buse. Suivre Modger. Il reste Thomas sous la pression de Modger dans ses 22 mètres. Doit libérer sa balle. Charvis, le capitaine. Et Williams. Oui, oui. On est venu plonger sur le côté. Ce n'est pas le joueur au sol. Ce n'est pas le joueur au sol. Edgar et Thomas qui est pénalisé, mais sans copé en numéro 17. Jenkins. Kevin Jenkins. Qui est venu plonger sur le côté. Ah, que c'est dommage. Que c'est dommage. Oui, mais dans cette fin de match, il faut s'y attendre. Si les Blacks sont territorialement dominateurs, ils vont tout faire pour mettre les Galois à la faute. C'est l'action suivie. L'action d'Avar, quand on a pénalisé Gary Jenkins. McDonald's face au poteau. Vous voyez comme nous qu'il attente. Vous, il attente ? Oui, ça se voit. McDonald's, McDonald's entre les poteaux. McDonald's réussit. C'est la deuxième pénalité depuis le début de ce tournoi. Marqué par la Nouvelle-Zélande. Le pété de McDonald's qui aggrave le score par conséquent en faveur. Enfin, qui augmente le score. Ou la différence au score plutôt 45 à 37. S'il n'atteinte pas ce niveau du match, il n'était pas à l'abri d'un essai transformé. C'est logique qu'on tente la pénalité à ce moment du match. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils avaient tenté qu'une auparavant. Vous avez remarqué qu'on a des souffleurs. Oui, un peu trop d'ailleurs. Aller, la Nouvelle-Zélande s'organise. Ça réagir aussi. Progression des avant-néo-zélandais. Marshall s'échappe. Marshall au large. Mako, Marshall. Modger sur la immédiate. Marshall encore. Il est partout. Partout. Il est là-bas. En tout cas, Marshall, oui. Allons libérer pour Ola. Allons. Ola. Il est là. Pour Mako. Mako. Mako tout seul qui s'isole. Ah si, il y a Rokosoko qui est là. Mais il y a une belle défense glissée des Galois qui interrompt cette attaque néo-zélandaise. Marshall, la balle. Marshall passe les bras. Au son capitaine Ruben Thorne qui ponce cette balle. Ola. Marshall. On joue au petit périmètre. Le nombre de fois que dans cette action, Marshall aura touché la balle, c'est impressionnant. Ola. Ola. Lui aussi d'ailleurs. Thorne, le capitaine Spencer, il y a le passage. Et Montjeur qui bat. Et c'est de Montjeur. Le huitième et c'est les Blacks. Les carottes sont cuites, hein Pierre ? Oui. On peut dire que la Nouvelle-Zélande ne peut plus perdre cette rencontre. Les poireaux sont bouillis. Mais en tout cas, bravo les Galois. Bravo. Bravo les Galois d'avoir résisté aussi longtemps face à la furia à le Black. Et ça part toujours du dynamiteur Marshall qui avance. Après Céola. Toute la famille Black derrière. McCau. Franco Soco. Alors la barre des 50 points est dépassée. Transformation de McDonald's. Ça veut dire que dans ce tournoi de qualification, la Nouvelle-Zélande fait mieux que la France. Puisque la France avait dépassé la barre de 50 points dans ses trois premiers matchs. Mais ne l'a pas dépassée contre les USA. Alors que les Blacks ont dépassé la barre des 50 points dans les quatre matchs de qualifes qui étaient proposés. 53 pour la Nouvelle-Zélande. 37 pour le Pays de Galles. Ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini parce que la marée noire. On nous annonce un avis de tempête. Et il arrive de Nouvelle-Zélande. Il arrive avec Thorne. Radborn. Boum. Oui. Et Thorne, ça veut dire la tempête. Donc on ne peut pas faire mieux. Muse. Ça y est, ils se sont lâchés les Blacks. Ils ont le score. Max se régale. Pris par Defy Jones. Intervention de M. Watson. qui va redonner le ballon aux Gallois. Voilà le jeu Black qui, une fois libéré du score, retrouve sa dynamique. Passe après contact. Raffu, énorme de Thorne. Et ping, derrière sur Garrett Thomas. Rien qu'au visage, vous savez que ça avance. C'est agressif, le Black. Le Gunthorne qui a joué au Brisbane Broncos à 13 ici en Australie. Avant de revenir à 15, dégagement de Jones. Et la balle qui se rend touche. Pour ce dégagement de Stephen Jones, l'ouvrant gallois, dans le camp des Rouges, mais tout près de la Ligue Média. Tout près de la Ligue Média. Avec un lancé. C'est effectué par Mark Hamet, qui a remplacé Mea Lamour, au talonnage. Thorn, il est dans la zone de lancé. C'est le fond de touche. Et là, dans le fond de touche, il y a Thomas. Pénalisé, pénalisé les Blacks. Il a le mal à la mer, on n'a pas le droit. Les Gallois sont dans le camp de Nouvelle-Zélande. Joué rapidement par Peele, qui a remplacé Cooper à la mêlée. Déplacage de Thorn. Peele. Jones. Sweeney. Diffy Jones, en avant. Est-ce que ça profite aux Blacks ? McDonald's est en train de bonifier cette balle. Mais pas davantage. On viendra au premier en avant. Gallois, introduction pour Marshall. Instaction. C'est Diffy Jones qui a fait l'en avant. On ne va pas profiter, on est dans la faute. C'est une mêlée dans le camp de la Nouvelle-Zélande. Le chrono. Le match touche à sa fin. Encore 1 minute 30. Mais quel beau match. Oh oui, quel beau match. Il a fallu attendre les dernières minutes pour voir la Nouvelle-Zélande prendre le dessus. Toujours passe après contact. Oh là encore. Oh là toujours. Le souci d'avancer, de rester debout le plus longtemps possible. Marshall. Au four et au moulin. On s'engage. On s'engage. Jusqu'au bout. C'est un sport de contact, le rugby. Muse. Dans les 22 mètres. Muse encore. Oh le profil. Il n'a pas perdu la face, vous avez vu. Marshall. Spencer. Oui, Spencer. Roger passe au pied. Que c'est bien vu. Que c'est bien vu. Et c'est Demoliana. Moulina, il est au bout du rouleau, Gares de Mas, le dernier défenseur galois. Ils ont tout, tout, tout de l'oeil. Pas au goût de M. Watson, il estime qu'on est parti devant le coup de pied de Carlos Spencer. Il a raison. On va le voir. Pardon, c'était même Mojör qui a tapé. Il estime que Moulina était devant. L'arbitre a toujours raison. Allez, pénalité pour les galois. C'est comme le vent et la pluie, disait Lucien Mias. L'arbitre a toujours raison. Donc ça ne sert à rien de discuter. De toute façon, ça ne change rien. C'était mieux que... C'était à faire un touche, oui. Et la balle se rend touche à 40 mètres de la ligne d'essai. Je regarde le chrono, ça y est. La fin du temps réglementaire. Le ballon est sorti. M. Watson ne devrait pas tarder. Ne devrait pas tarder. C'est la fin de ce match. Qui restera dans les mémoires comme un match réussi. Un vrai match de Coupe du Monde. Oui, Jenkins. Oh, la passe pour Shantley. C'est Shantley. Shantley qui se l'allume. Peut-être laissé de pile. Ils ne sont plus qu'à une vingtaine de mètres, les galois. Ils ont marqué 4 essais, je le rappelle. Ils perdent avec le bonus. Oh, Carlos Spencer, ce qui vient de faire. Spencer contre la taque, intérieure, la tournée de Macco. Macco à suivre. Ah bah oui, mais ils sont loués. Et au plus fort, la guérante. Et regardez, Shane Williams, le tout petit. Regardez, Shane Williams. Le petit qui a sauvé le pays de Galles. En danger sur cette action, M. Watson. A regarder son chronomètre. Et M. Watson siffle la freine de ce match. Quel match ! Bravo les galois ! Bravo messieurs ! Tout le peuple galois présent d'ailleurs. Ça fait plaisir un temps de ses applaudissements. On peut être fiers de vous. Vous avez montré de belles qualités. Et attention aux galois pour les quart de finale. Les blacks, on le savait. Les galois, c'est la surprise. Évidemment, vous allez retrouver des longs extraits de ce match dans Stade 2. Présenté par Christian Prudhomme à partir de 17h55. Dans le journal de la Coupe du Monde sur France 3. A partir de 20h30. Oui, oui, vous allez revoir des extraits de ce match. Et je sais que vous ne vous en lasserez pas. En attendant, mesdames et messieurs, il va falloir subir Titi et Gromidé là-haut sur le plateau de Sydney. A vous messieurs ! Merci Pierre, surtout. N'hésitez pas, voici donc...